Voilà salut les gens, c'est Naswound qui vous parle, comment ça va ? Moi je suis super bien et je vous avais dit il y a longtemps en arrière quand je faisais les Resident Evil que je ferais tous les Resident Evil qui sont canons et voilà Resident Evil Revelations c'est canons donc on y va ! Et le jeu il est assez canons effectivement. Merci. Le costume auquel vous êtes connecté ne contient pas de données sauvegardées, vous devez créer des données sauvegardées. Oui, oui, oui. J'aurai pas le temps d'éteindre mon PC même si je voulais, donc bon. Si je possède une fonction de sauvegarde automatique, ne pas éteindre le PC lorsque sauvegarde est affiché à l'écran, ok. Euh non, non j'ai pas envie non. Bref, euh, audio. Mais le son il a même pas l'air super fort en étant à fond partout, donc bon. Voilà quoi. J'aurai l'air tout bon. Allez campagne. Nouvelle partie. Et on va jouer en facile. Bon, j'ai droit à une manette qui vibre. Retournez-vous rapidement avec L plus A. Ok. Bonjour Jill. Eh Jill. C'était quoi ça ce truc qui tourne ? Mais c'est quoi ce truc qui tourne sur sa vitre ? J'adore le bateau qui en a rien à foutre des vagues autour de lui, hein. C'est euh... Sans branle le bateau. Totalement. Rien à foutre, je vous le dis. Mais c'est pas la voix de Jack Black, ça ? En plus, il ressemble à Jack Black. La voix française de Jack Black, hein, j'entends. Ouh lolo. Oh, ouais. Ah, d'accord, je peux me retourner. Je peux me retourner rapidement comme ça, en fait. Le joystick en bas plus le bouton A. Ok. C'est quand que tu prends mes zombies arrivent, hein. Ah, ça sent la chair pourrie. C'est mort depuis un bout de temps. Mais là c'est dégueulasse, quoi, sérieux. Il y a des trucs partout. Et le jeu, il démarre comme ça, quoi, c'est euh... Bon, au moins le petit radar en haut à droite, c'est sympa. Oh, bonjour. Ouais. J'ai un inventaire ou un truc du genre. Munition 15 sur 30. Euh, ouais. On est effectivement pas seul. J'ai eu une sauvegarde. Pas de courant. On peut faire une croix sur l'ascenseur. Tempi. Là, c'est bloqué. Oh mon dieu, il signale sur la carte ce qui est bloqué. Du sang sort déconduit. Les cadavres sortent déconduit aussi. C'est mon droit, j'ai jamais vu une telle mutation. Lol. Ça ne marche pas. Ah, moi, je vais juste suivre les conduits, là. Visiblement, c'est ce qu'il faut faire. C'est fermé. Je suppose qu'il faut aller par là. Hop. Y a-t-il un zombie ? Oh. Y a juste des rats. Ça a grillé. Les circuits sont morts, c'est vrai. C'est incroyable, ça. Les circuits sont morts. C'est genre mon partenaire, il me suit partout, là, comme un gentil petit chien. C'est sympa. Euh, ouais. J'arrive pas à voir ce que c'est. On dirait une sorte de jardin, non ? C'est pixelisé à mort. Il y a encore du courant ici, ouais. Ils sont morts. Qu'est-ce que je veux que je fasse, je... Hé, Pedro, tu veux parler ? Pedro. Vas-y, cours. Cours, enfoiré, cours. Vas-y, cours. Vas-y, cours plus vite. Allez, danse. Danse. Culez, va. Attends, on va arriver. Y a une porte là-bas que j'ai pas vu. Yep. Il s'appelle Parker. J'espère qu'il retient son nom, Parker. T'es quoi, cette merde ? J'ai quelque chose. Y a un gun. On dirait une arme. Et maintenant ? Une seconde. Mets pas tes doigts là-dedans, c'est dégueulasse. Oh, y a même le bras avec. Alors, c'est pas Chris. J'espère que c'est pas Chris, parce que sinon c'est une bien triste ou fin. Oh, lui mette pas le cul comme ça. Bonjour. Bonjour. Bon, t'es mort. Quoi que tu sois, j'espère que t'es mort. Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris ? J'ai bien une réponse, Malheurys, de pas de plaire. Épisode 1, dans les profondeurs. Non, effectivement, le jeu était bien censé démarrer comme ça. Très bien. Visé, point faible des ennemis pour leur refuger plus de dégâts. Oh, un journal télévisé ! Ouais ! C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipé des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de Panique de Terragrigia. Et bien sûr, personne ne l'a reconstruite, cette ville. C'était il y a 12 ans ? Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terragrigia reste inaccessible. Nous rappelons la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. C'est moins idyllique quand je dois jouer, dis donc. Ah, vous voilà tous les deux. O'Brien, vous êtes bien loin de votre bureau ? Oui, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC n'a pas pu couvrir un tel désastre. Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement ? Ouais. Le Genesis, c'est bien ça ? C'est quoi ce nom ? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non, mais... J'ai amené. Au cas où. J'espère que vous les évite, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, ouais, je m'y colle. Bien, ouais, explique-moi comment ça fonctionne. Utilisez les attaques physiques sur les ennemis affaiblis. J'ai pas trouvé les attaques physiques, mais... Manuel du Genesis, Genesis, non-donner, un bioscanner haute technologie testé à l'heure actuelle par le Global Pharmaceutical Consortium. Il projette un rayonnement synchrotron spécial sur la cible pour l'analyser. Analyse virale, il est possible de détecter et d'analyser la plus infime trace de virus. Fabrication de vaccins depuis la version 1.0.4. Les données d'analyse virale permettent de produire des vaccins simples. Détection. Le rayonnement synchrotron permet de détecter des objets spécifiques pour des données concernant les balles, les arbres médicinales, etc. sont enregistrées normalement à l'intérieur de l'appareil et exploitées lors de l'analyse. Si un objet détectable se trouve à proximité, l'indicateur situé dans la partie inférieure droite de l'écran s'allume. Ok. Ok. Ah, c'est pas joli joli. Ils sont complètement pourris. Leur peau est si pâle. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est un tas de merde. On analyse avec votre génésis. Ok. 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 J'ai quelque chose à l'intérieur. Et attention à toi. T'inquiète pas, j'ai déjà fait ça. Dégurous. Putain, mais qui va mettre ses mains là-dedans, quoi ? J'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un échantillon de sang. C'est un agent de mutation. Ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. C'est sûr que c'est bien prudent de toucher ce machin. Merci. Je l'ai scanné ou pas ? Oui. Wow. Mais crève. Il m'en veut à moi personnellement. Mais crève. C'est bon. On a moyen de recharger dans ce jeu. Si. C'est X. T'en fais pas. Oh. Il a une idée de ce truc là, mais je le scanne. Pourquoi vous avez besoin de 50 000 échantillons de ces trucs ? C'est toujours la même merde. Wow. J'étais assez loin, ça va. J'étais assez loin, donc ça va. Il nous faut plus d'échantillons pour faire une analyse. Ramenez-en quelques-uns. Il y a un autre jeu là, attends. Pas moyen de courir plus vite, genre avec... Non ? Munition pistolet, je veux bien. Aucune cible. On n'a pas assez de données pour faire une analyse complète. C'est bon, j'ai compris. Un échantillon sur les carcasses de la plage. C'est une munition de pistolet que je prends. Je vais chercher un oeil là au bout. Voilà. Faut que je trouve d'autres carcasses. Genre celle-là, j'ai déjà... Pour le scan terminé. Merde, je peux la scanner plusieurs fois. Ok. Non, je peux pas. Le coup d'essayer. Bon, il devait y avoir... Non. Cool. Commande des armes secondaires. Utiliser une armes avec RB. Utiliser une armes en visant avec LT plus RB. Change d'armes avec... Ça fait 88%, on y est presque. Ça doit pas être bien dur de trouver le reste. Ça me trouble juste de pas pouvoir courir, en fait. Tiens, il y a un bout là. Allez, tête de cul. Alors, que dit l'analyse ? Que je suis un beau gosse, c'est ça ? Même pas. Je ne vous fais pas à rien faire. Allez, on s'active. Mais ta gueule. Ça, c'est déjà fait. Là, quoi ? Le corbeau, là. Je sais que tu me payes pas à rien faire, mais là, c'est moi qui suis con, ou je sais pas. Il y a un autre moins qui suis con, je suppose. Je suis en train de regarder ma carte pour voir si c'est des lieux que j'ai oubliés. Et l'autre qui te stresse, en mode je vous paye pas à rien faire. Je sais bien que tu me payes pas à rien faire, mais en même temps, quand je trouve pas à celui du jeu, je vois ce quoi. Il y a toujours la cité de Terragrigia, là-bas. Qui a envie d'aller bousiller une cité écolo ? On ne se voit pas, ça va être qu'un c'est par quelque chose. C'est pas par là que je veux aller, de toute façon, je pense. Ça, c'était déjà observé. Déjà observé aussi. Je l'ai déjà fait. Ok. Peut-être là. Ah, voilà. Vous obtiendrez un objet de récupération de santé si votre taux d'analyse atteint 100%. Le pourcentage accordé diminuera si vous analysez des ennemis du même type. J'ai assez d'échantillons. Ok. Rejoindre O'Brien. O'Brien qui arrive à nous parler comme s'il était à côté, alors qu'il est à l'autre bout de la plage. Sympa, l'O'Brien, il est doué. Oh, bonjour. Ouais, mais je vais courir un peu, là. Dans le doute, hein. Hop. Pas vraiment. Assez discuté. Amenez-moi ces échantillons. Merci, merci. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Il a un Blackberry. Oui, alors ? Oui, alors ? Voilà, excusez-moi les gens, mais quand c'est un téléphone pour un emploi, je ne peux pas vraiment refuser. Donc, désolé pour la cinématique qui a été passée. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc, voilà les gens, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commentez-vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter à la mettre en favori. Tout simplement au plaisir. Pour aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit. Donc, les gens, c'est un event pour vous servir. Et bye. Non, c'était une belle action, ce que tu as fait là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le battre. Oh, il faut juste aller dans sa main. Oh, Kovina. De quoi ? Vous n'êtes pas avec cette équipe. Oh, rien à foutre. Tu me font chier, je... Regarde, il y a un Sarp. Ça, oui, j'ai le verre. Non, mais là, on met ton cul, ça d'or. Je voulais aller mettre un petit pre-shot.